Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog qui parlera du nouveau film de Bong Joon-ho, le réalisateur de Memories of Murder, The Host de Okja, qui revient avec le film Parasite qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et que donc on m'a demandé de faire en critique, j'arrête pas d'en sortir des messages qui me disent « parle de Parasite, parle de Parasite, parle de Parasite » et je voudrais juste démarrer par ça vite fait avant de commencer à en parler. On me demande de parler de ce film parce qu'il a été nommé à Cannes principalement. Bong Joon-ho avec Okja en particulier marche très bien auprès du public actuel, mais c'est principalement à cause de la Palme d'Or que le grand public s'y intéresse et qu'on me demande en particulier de faire ce genre de critique. Alors voilà le petit truc, on me dit souvent tu parles que de films de divertissement et pas de films d'auteur. Et le problème il est facilement résumé avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à dire dans un film de divertissement que dans un film d'auteur, étonnamment, parce qu'un film d'auteur va généralement être plutôt sur une note. Là typiquement on est sur un film qui essaie d'opposer les pauvres et les riches, c'est un peu la base du film. Donc il n'y a pas grand chose à dire si vous voulez. Il y a deux décors dans tout le film, c'est la maison des riches et la maison des pauvres. De temps en temps ils font un petit extérieur mais c'est vraiment anecdotique. Donc qu'est-ce que vous voulez que je raconte pendant une demi-heure sur ce genre de film quoi ? J'ai pas 36 000 trucs à dire, il y a deux décors dont il faut parler et des mouvements de caméra qui sont un petit peu esthétisés. À part ça, j'ai pas de quoi faire une disserte non plus quoi. Donc c'est marrant cette impression que comme c'est un film d'auteur qui a été nommé à Cannes etc, on devrait forcément avoir plein de trucs à dire sur lui alors qu'au final c'est surtout un film qui est politique en fait. C'est une comédie de mœurs, tout bêtement, qui joue à opposer les riches et les pauvres, avec les pauvres qui mettent sur la gueule des riches pour le coup. C'est un peu la vengeance. Pour moi c'est même le film fantasme, vous savez un peu comme référence particulière, genre Sex and the City 2 qui est ce genre de film qui est là pour permettre à son public cible, la ménagère de moins de 50 ans pour Sex and the City 2, de vivre son fantasme par exemple. Et bah être dans un palace où tout le monde est aux petits soins pour toi, où on t'amène des montagnes et des montagnes de bouffe et où tu peux faire ce que tu veux etc. Et pour moi typiquement c'est ça ce film. C'est juste une comédie de mœurs qui est basée sur le fait de dénoncer les riches de façon à mon sens pas très intelligente. Donc grosso modo en se foutant de la gueule des riches en disant qu'ils sont crédules, qui sont ridicules, des idiots inconscients du monde qui est autour d'eux, qui sont aveuglés par leur vanité et par tout un tas de choses qui sont très facilement manipulables du coup à cause de tout ça. J'ai envie de vous dire, si ce film était fait en France, le rôle du père serait tenu par Christian Clavier. C'est marrant à quel point, juste le fait qu'il soit à Cannes et qu'il était nommé à Cannes, pour vous d'un seul coup ça devient génial. Si vous regardez bien, c'est vraiment pas un film extraordinaire parasite quoi. Pour moi c'est pas vraiment du cinéma d'auteur, c'est pas un truc monstrueusement intellectuel ou artistique sur lequel j'aurais des tonnes de choses à dire. Et en termes politiques, c'est pas du tout un truc qui me plaît. J'ai pas du tout de haine envers les riches, j'ai pas ce besoin de me venger par rapport à des gens qui ont réussi leur vie. Enfin je ressens pas du tout tout ça en fait, j'ai pas du tout ce besoin là. Donc clairement quand je suis allé voir Parasite, bah j'ai pas spécialement apprécié le truc. C'est pas merdique du tout hein, c'est très bien réalisé, c'est très bien fait mais enfin, je trouve pas que ce soit sensationnel, ça vaut certainement pas deux heures, le film fait deux heures dix ou un truc dans ce genre là. Ça vaut pas une palme d'or à Cannes, ça vaut rien de tout ça quoi. Pour moi c'est un film totalement lambda sur lequel y'a pas grand chose à dire. Du coup pour arriver un peu à la technique et un peu à ce qu'il peut y avoir au niveau de la réalisation là dedans, le film donc est fait pour opposer les riches et les pauvres, et en particulier opposer leur lieu de vie. L'opposition est quand même très claire, c'est que les pauvres vivent dans un espace extrêmement restreint, extrêmement sombre, où les fenêtres sont toutes petites, où c'est sale et où les palettes de couleurs sont toujours des marrons chiasses et des trucs dans ce genre là. Ou alors la salle de bain avec du carrelage partout, le truc bien oppressant quoi, le carrelage blanc qui est partout sur les murs, avec en plus cette disposition qui est super bizarre parce que les chiottes sont au-dessus du reste. Donc c'est un peu, la merde est au-dessus de tout ce qui se passe dans la salle de bain. C'est très space et c'est opposé évidemment à la famille des riches qui est extrêmement spacieuse, qui a des fenêtres partout, il y a de la lumière qui rentre partout, c'est que des matériaux beaux et nobles. C'est du granit, peut-être du béton ciré ou du béton tout court, du bois sur les murs pour avoir des couleurs chaudes en même temps, le grand jardin évidemment. Eux ils sont en plus sur une colline, la maison des riches est au-dessus d'une colline, alors que la maison des pauvres est tout en bas de la ville et eux n'arrêtent pas d'insister pour les montrer en train de descendre les escaliers, descendre les marches, descendre les machins, descendre les collines pour arriver jusqu'à chez eux, qui en plus est une maison qui est en-dessous du niveau du sol, c'est un entre-sol chez eux. Donc c'est là-dessus que va jouer la mise en scène principalement, c'est à opposer ses décors et ses environnements entre les deux. Et puis tout ça va être très bien filmé, parce qu'évidemment c'est Bong Joon-ho et il filme très très bien, il y a des plans qui sont parfaitement composés, parfaitement centrés également quand il y en a besoin, des plans qui sont aussi assez dynamiques, qui vont pas mal bouger, qui vont essayer de faire tout un tas de travelling, ou de panoramiques ou de travelling rotatifs autour de personnages. On va avoir par exemple, le film va être cyclique, le plan de début et le plan de fin sont les mêmes, c'est la caméra qui filme une fenêtre et qui ensuite fait un panoramique vertical pour descendre vers un personnage, et on reprend exactement le même plan à la fin du film. Ça c'est un truc qui va revenir très souvent, les travelling verticaux en particulier, il y a un moment où les pauvres doivent se cacher des riches parce qu'ils sont en train de faire une radia dans la maison et les riches débarquent, évidemment, c'est ça le truc, évidemment au moment où les riches vont partir en voyage, évidemment les autres vont faire la nouba, évidemment les riches vont revenir avant la date prévue, donc évidemment ça va foutre la merde et évidemment ils vont devoir se cacher, et ça va être filmé avec ce travelling vertical, donc ils filment d'abord la famille riche au-dessus, la caméra se baisse et là tu vois les pauvres qui sont cachés en dessous d'une table, etc. Vraiment je trouve que c'est, je comprends pas comment est-ce que, sous prétexte que ça a reçu une palme d'or, c'est devenu le truc le plus original, créatif, artistique du monde. Non, c'est la comédie de Meurs la plus lambda du monde. Mais très bien filmée, avec aussi également il y a un moment où ils font une transition, donc il y a un moment où il y a de l'eau qui monte dans la caméra, et en fait la ligne d'eau fait la transition entre une image et l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'image du décor où on est censé être, l'eau monte, et une fois que l'eau a monté en fait elle révèle le reste du décor, enfin le plan suivant. Et le plan suivant c'est un plan zénithal sur le bateau en train d'évacuer les gens, là où il y a de l'eau qui est en train de monter. Donc voilà, c'est un film extrêmement lambda avec une réalisation très sympathique, mais je vois vraiment pas pourquoi tout le monde se fait un délire là-dessus. Je trouve pas ça très intéressant. Et ça titille des fibres que je trouve pas très intéressantes et qui me parlent pas. Parasite, c'est pas pour moi. Ça ne me parle pas, c'est pas fait pour moi, c'est clair et net. Si ça vous a plu, tant mieux, mais... Ouais. Voilà, en ce qui concerne mon avis sur ce film, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao !